Parce que nous sommes nombreux à rechercher le bonheur et à aspirer à une vie meilleure. Georgette est ce que l'on appelle une donneuse de voix bénévole. Cette lectrice accorde plusieurs heures de son temps chaque semaine à l'association Valentin Aoui pour que des livres audio soient édités et mis à la disposition des malvoyants. Je parle à peu près pendant une vingtaine de minutes et ensuite j'arrête et je corrige. Les silences, je corrige les silences, je corrige les reprises de souffle qui sont trop fortes ou alors les sifflantes, il y a tout ce travail de correction qui peut prendre presque autant de temps, voire plus qu'enregistrer vraiment. Et voilà une application intéressante, VocalPresse. Il permet aux malvoyants de lire quotidiennement leur journal sur le portable. Depuis que je ne peux plus lire le journal quotidien, il me apporte à moi beaucoup de choses, mais je m'apprends tout ce qui se passe à la réunion. Pour accéder à plus de 20 000 livres audio, il faut se rendre sur le site www.eole.avh.a2s.fr et télécharger. Mais pour cela, il faut apprendre à se servir des outils informatiques. On est dans une médiathèque dont on est intégré avec les autres. Parce que les autres peuvent venir nous voir, nous discuter avec nous, boire un petit café en même temps qu'on travaille, donc c'est bien. Si vous voulez donner un peu de votre temps et agir pour l'autonomie des malvoyants, contactez l'association Valentin Aoui au 01 44 49 27 27. Sous-titrage Société Radio-Canada